Interview du réalisateur Samir Ghesmi et son compositeur Raphaël Elig pour son premier long-métrage Ibrahim en salle le 23 juin. Entretien enregistré lors d'une rencontre au festival Music and Cinema d'Aubagne. Le réalisateur Samir Ghesmi évoque la difficulté pour lui d'appréhender le sujet musical. La musique dans la boîte de nuit et peut-être à un autre moment, je pensais que je pouvais me passer de la musique. Parce que je ne la maîtrise pas suffisamment pour pouvoir l'intégrer à un récit parce que j'avais peur de mal travailler avec elle, c'est-à-dire que j'avais peur qu'elle l'église ou qu'elle souligne. Enfin, je ne comprenais pas le... Je n'arrivais pas à savoir comment on pouvait être intelligent avec la musique. C'est-à-dire que soit la musique est là pour renforcer un moment faible de mise en scène ou de narration, et je trouvais ça un peu dommage pour la musique. Soit elle soulignait ce que moi, je n'ai pas forcément envie de souligner, vu que c'est là. Donc, je ne savais pas comment m'y prendre, en fait. Et c'est pour ça que j'étais vachement... Ouais, je n'avais pas pensé avant. Mais voilà, je ne le penserais mieux pour le prochain, en amont. Mais voilà. Et alors, comment formuler son désir de musique quand on ne connaît pas forcément le solfège, ou en tout cas en parler ? Comment transmettre son intention ? Ah ben, il y a des gars comme Raphaël qui comprennent... Qui comprennent bien... Je ne sais pas, mais les quatre pauvres mots de Wolfgang Müller, de la musique, moi je ne sais pas. Et je disais... Ah oui, d'accord, tu vas faire ça, oui. Non, je ne sais pas, on invente... Tu m'as vite mis à l'aise, d'ailleurs, parce que justement, je pensais qu'il y avait une espèce de vocabulaire un petit peu savant, ou technique, ou... Ouais, ou propre à la musique, ou aux musiciens, mais que voilà, donc... Tu m'as vite mis à l'aise en me disant, mais parle avec tes mots, parle de sensations... Et à partir de là, voilà, on a réussi à trouver un langage commun. Raphaël, d'où est venue l'inspiration, justement ? Moi, le film m'a... M'a beaucoup touché quand je l'ai vu sans musique, il... En fait, ce que... Je pense que ça a été une vraie rencontre avec Samir, c'est pour ça que... Il y a eu quelque chose, pour moi, un peu de miraculeux, quoi. C'est-à-dire que... Je travaillais sur un projet personnel, qui était des pièces pour piano, et... Et le superviseur musical qui nous a fait nous rencontrer, Frédéric Jaca, m'a dit, regarde le film... Samir est en tournage, quand il revient, on fait lui écouter... J'ai commencé à réfléchir à des thèmes, à apprendre aussi des choses que j'avais fait d'un travail personnel, au piano. Et c'est pour ça que je me dis qu'il y a vraiment une rencontre très particulière qui était, au bon moment, avec un travail qui était assez proche de la démarche artistique. C'est-à-dire que Samir parlait de cette relation père-fils, de cette transmission. Et moi, je travaillais sur des pièces pour piano autour de l'enfance et autour de la transmission, parce que je venais de récupérer le piano qui avait chez mon père, et qui est devenu le piano d'étude de mes enfants. Et d'ailleurs, il y a un moment donné, on a eu un échange où Samir me disait, mais est-ce que le piano, c'est vraiment... ça ne va pas être trop clinquant pour... Et je lui ai dit, non, moi, ce piano, il ne faut pas rentrer en studio pour enregistrer ça sur un Stainway à queue, il faut l'enregistrer dans l'appartement, chez moi. Et c'est ce qu'on a fait, en fait. Et je sentais qu'il y avait cette intimité qu'il fallait respecter, et le fait de l'enregistrer dans l'appartement, c'était comme si on était un peu dans leur appartement à Ibrahim et à son père. Et il y avait les aspérités d'un appartement. Si on n'est pas dans un studio où tout est super, on fait attention à ne pas faire de bruit, justement. Il y avait, moi, il y avait les voitures qui passaient sous la fenêtre. Et voilà, on a gardé ce côté intime d'un appartement. C'est parti. 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 C'est parti.